allez les poissons c'est parti pour votre guidance pour cette rentrée 2018 comme d'habitude ces guidances restent générales je suis toujours obligé d'évoquer plusieurs cas donc où vous verrez ce qui vous parle ce qui vous vibre et puis si vous voulez avoir des informations complémentaires vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendant et lunaire et si vous ne les connaissez pas j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver et puis n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle ci d'ailleurs j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi des prestations un jour si vous avez des questions tous les liens sont en dessous de la vidéo et puis si vous avez des questions vous pouvez m'écrire via messenger ou à la lame libérienne tout attaché sans accent arrobas gmail.com ah oui et je voulais vous dire aussi quand je vous dis par exemple que pour telle carte a pour présenter le signe des gémeaux de ceci de cela ça peut parler du signe solaire mais ça peut être aussi l'ascendant ou le signe lunaire un soyons d'accord comme ça je vous le redis pas un à chaque fois vous saurez alors comme pour les guidances de cet été j'ai pris quatre quarts du tarot mythique avec ici première quinzaine de septembre deuxième quinzaine première quinzaine d'octobre deuxième quinzaine d'octobre nous aurons des messages complémentaires avec une carte de l'oracle des fées une autre des rebelles sacrées et une autre des anges de dorine vertu on fera un petit point les taureaux et on finira avec les fleurs de bac pour vous aider émotionnellement alors là comme je tourne cette vidéo de bretagne j'ai pas pu prendre toutes les fleurs de bac avec moi mais bon je vous les donnerai quand même même si je vous les montre pas en tant que telle à la fin on va commencer tout de suite par votre première carte et on va voir votre première quinzaine nous avons le deux deniers bah écoutez ça commence plutôt bien pour cette rentrée on est plutôt sur un aspect financier et matériel ça peut vous représentez vous si vous êtes un homme aussi vous retrouvez dans le masculin sacré ou ça peut être un homme extérieur à vous tout simplement qui a ses qualités ou les énergies du moment alors les deniers on serait plus dans des signes de terre taureau vierge capricorne et là donc pour commencer voyez on a quand même une carte assez lumineuse on a des dalles qui tient dans une main une hache et dans une autre une scie qui sont d'ailleurs ses inventions donc là il a l'air plutôt bien parti un établi posé devant lui tout ce qu'il faut pour commencer à travailler là vraiment c'est à l'attaque on s'y colle donc plutôt de bonnes énergies pour commencer cette rentrée donc on peut penser que c'est la reprise du travail après les vacances mais pour d'autres ça peut être tout simplement un nouveau début de carrière un nouveau travail un début de formation on peut venir ici perfectionner ses talents se bâtir une réputation grâce à son ingéniosité et à des nouvelles inventions ou en lançant tout simplement de nouveaux projets donc là dans cette période là on va plutôt vous demander de faire preuve de flexibilité d'adaptation voire même de prise de risque de souplesse de volonté et ce qui va être important surtout à ce moment là ça va être d'apprendre à jongler avec vos ressources alors c'est vrai que là on est plutôt sur un plan on va dire matériel et financier mais vos ressources et aussi vos ressources en termes d'énergie c'est à dire que c'est bien de se lancer et de faire beaucoup de choses mais il faut savoir aussi peut-être prendre le temps de se reposer peut-être de savoir équilibrer aussi malgré tout avec le côté personnel etc en tout cas sachez que là pour cette période vous avez vraiment de l'argent et des énergies qui vont être à disposition pour que vous puissiez lancer justement des projets qui ont apparemment toutes les chances d'avoir des résultats gratifiants si vous savez vous investir complètement dedans en y mettant vraiment des efforts voire en risquant votre capital donc ne ménagez ni votre temps ni votre peine et sachez aussi saisir les opportunités qui se présenteront à vous alors on n'est pas sur le plan sentimental mais on pourrait aussi penser que comme on est aux deux qui représentent généralement l'union l'association il y en a peut-être d'ailleurs au niveau professionnel qui vont peut-être s'associer avec des gens vous venez de commencer une relation et vous avez envie de bien faire les choses et hop ça y est ça démarre comme peut-être que certains se sont mis en ménage ensemble et puis qu'ils ont envie de faire la déco par exemple parce que là avec les outils on pourrait y penser faire un petit peu de bricolage puis pour les célibataires vous allez peut-être rencontrer aussi quelqu'un qui aura cet aspect là cette énergie là donc là on a vraiment des énergies de rentrer bon d'ailleurs ça peut être tout simplement que voilà les vacances sont finies vous avez repris le boulot vous vous y remettez mais quand je parlais de jongler tout à l'heure avec vos ressources c'est peut-être aussi parce que c'est la course pour emmener les enfants etc enfin faut jongler on va dire dans son emploi du temps avec ceux des autres peut-être aussi ou de vos différentes activités tout simplement et bon quoi qu'il en soit pour l'instant ça a l'air de bien démarrer pour cette rentrée on va voir maintenant ce que vous réserve la deuxième quinzaine le roi de coupe vous voyez on reste quand même dans des cartes assez lumineuses là on a un beau bleu alors qu'il ne fait plus penser au bleu du troisième oeil il y a toujours du vert le ciel est clair bon il ya un petit peu de remous ici les coupes on vient ici au niveau des émotions ça peut représenter également des signes d'eau donc là ça serait plutôt votre cas cancer scorpion poisson donc ça peut représenter l'homme de coeur ça peut représenter votre amoureux l'homme duquel vous êtes amoureux si vous êtes une femme vous reconnaissez d'un féminin sacré on peut se dire qu'il ya peut-être deux types d'hommes qui vont se présenter à vous aussi et si ce n'est pas un homme extérieur à vous et que vous êtes un homme ou que vous reconnaissez dans le masculin sacré tout simplement une autre phase enfin les énergies du moment comment vous vous sentez plutôt dans cette deuxième période alors oui j'avais oublié de vous dire cette carte là c'est les capricornins également qu'ils ont eu pour cette rentrée à la même place et puis j'ai pas eu besoin de tirer vos cartes parce qu'elles sont venues toutes les quatre ensemble donc nous on va revenir avec notre beau roi de coupe qui n'est autre qu'orfée 1 vous voyez là il a une lire dans ses mains c'est un chanteur un prêtre mais également un guérisseur alors je vous montrer la lire parce que on va dire que c'est son à tout charme c'est quelque chose que vous avez aussi vous les poissons c'est tard quelque part de de séduire alors pas mauvais escient un j'entends mais d'obtenir on va dire quelque part un petit peu facilement ce que vous voulez dans la mythologie en tout cas or fait c'est avec cette lire qu'il arrivait à faire suivre les gens quels qu'ils soient au son justement de sa musique la musique étant un bon moyen d'ancrage également voilà sachez que vous avez cette capacité alors or fait c'est un homme qui est rempli d'amour et de compassion qui soigne les autres mais qui malheureusement ne peut pas soulager ses propres blessures de coeur on l'appelle le guérisseur blessé vous savez quand on dit un petit peu que le cordonnier le pluma chaussée voilà c'est un petit peu ça du coup il peut manquer un petit peu de confiance en lui et dans son existence voire avoir du mal de remplir parfaitement sa mission c'est quelqu'un qui place les rapports humains et l'amour au dessus de tout et en même temps c'est quelqu'un qui peut souvent se sentir mal à l'aise ou obligé de regarder en arrière pour vérifier que tout marche bien comme il a prévu vous voyez il y a une sorte de manque de confiance qui traîne un petit peu là dedans et c'est dommage parce que dans son histoire c'est à cause de ce manque de confiance justement qu'il a perdu ce qu'il avait tant désiré donc il a un petit côté paradoxal et ambivalent il est sensible dominé par ses humeurs et la profondeur de ses sentiments et en même temps il a le pouvoir rare de communiquer ses émotions si vous voulez c'est un petit peu comme un acteur quand vous regardez un film et que c'est tel ou tel acteur un rôle qui vous touche vous dites mon dieu qu'est ce qu'il est bon etc malheureusement dans sa vie ça veut pas dire qu'il est comme ça déjà en premier lieu ni même qu'il en est capable qu'il a les mêmes qualités on va dire que le personnage par exemple que vous le voyez jouer en fait il perd jamais vraiment le contrôle il a un besoin malgré tout de de maîtrise justement donc peut-être que certains arrivent très bien à communiquer leurs émotions mais manque malgré tout de confiance en eux là c'est vrai que comme on voit pas mal de jaune on peut se dire que peut-être qu'il ya le plexus cela aussi à travailler pour certains bon financièrement par contre là où on va dire qu'il ya un démarrage on vous a dit qu'on allait vous donner les moyens de pouvoir vous lancer bon ici vous voyez c'est quand même plutôt assuré entre guillemets là il est sur un trône en or il a une coupe en or enfin voilà il ya du vert qui est aussi la couleur de l'abondance et du chakra du coeur ça n'a pas trop l'air de mal se passer alors pour revenir à cette histoire de guérisseurs blessés peut-être que certains d'entre vous sont justement des gens qui savent très bien conseiller les autres leur dire ce qu'il serait peut-être bon de faire pour améliorer leur vie ceci ou cela j'en connais un pour la peine qui sont assez doués c'est vrai pour ça maintenant sachez que quand quelqu'un vient à vous qui vous demande des conseils du nom en tout cas vous ayez envie de lui en donner pensez toujours qu'il ya quand même un effet miroir c'est à dire que si jamais pour vous vous avez du mal effectivement comme le roi de coupe de savoir vraiment ce qu'il faut faire de parvenir à le faire si vous manquez un petit peu d'idées ou que personne d'autres non plus ne vous donne de conseils pensez que ce que vous donnez comme conseils aux autres quelque part c'est bon également pour vous même si vous n'avez pas la même situation pensez à cet effet miroir comme on attire ce qu'on vibre donc si quelqu'un vient vers vous pour vous demander un conseil parce que voilà il a un petit souci dans sa vie sentimentale etc je vais pas dire que vous avez forcément un problème dans votre vie sentimentale mais le conseil que vous allez lui donner sera peut-être quand même valable pour vous peut-être pas sur le même plan mais il y a quelque chose dans tout cas qu'il serait bon de de noter devoir de réfléchir un quelque part par rapport à ça alors on va voir maintenant ce que vous réserve votre première quinzaine d'octobre et nous avons le six d'épée tiens 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 cette carte on l'a pas déjà vu alors je vais pas dire le mois dernier puisque j'ai fait ma tension de moi mais il me semble que vous avez eu également cette carte cet été alors là pour la rentrée je crois que c'est les vierges également qu'il en eut donc là les épées on revient plutôt à des signes d'air balance gémeaux verso encore un homme décidément on est plutôt dans l'élément de l'esprit du mental donc là avec le six d'épée 1 vous le connaissez maintenant puisqu'on l'a vu du coup la dernière fois vous savez que généralement c'est une carte qui vient après une situation qui a peut-être été un peu émotionnellement difficile perturbante alors on peut penser voyez ici vous êtes bien parti etc vous êtes lancé et peut-être qu'ici justement il y a comme un espèce de pas de flottement mais de de retomber comme on parlait aussi de la confiance peut-être que vous étiez bien parti puis que vous vous êtes dit peut-être en cours de route mais finalement est-ce que ça va marcher est-ce que ça va le faire est-ce que ceci ou peut-être que vous êtes dispersé un petit peu en allant un peu trop entre guillemets vous occuper des autres plutôt que de vous occuper de vous peut-être qu'il y a eu quelques remous justement niveau émotionnel ce qu'on retrouve un petit peu de ouïe ici il y a un petit peu de nuages alors qu'il n'y en avait pas avant mais bon ça va plutôt dans le sens de l'éclaircie bon après c'est pareil je prends qu'une carte pour une quinzaine je me doute bien qu'il n'y a pas que ça qui va se passer non plus en quinze jours en vous rappelant également que le temps est quand même extensible ça ne dure pas forcément un petit poil quinze jours à chaque fois donc il ya peut-être quelque chose qui s'est passé comme ça entre temps qui vous a peut-être entre guillemets arrêté un peu dans votre lancée peut être aussi un besoin de faire une petite mise au point quelque chose en tout cas qui vous a perturbé mais bon vous avez l'air de repartir malgré tout plus serein plus déterminé plus concentré aussi peut-être que c'est ça tout simplement qui vous manquez la concentration parce que c'est vrai que ça vous êtes toujours tellement mouvement les poissons que la dispersion est assez facile alors rassurez-vous je vous dis ça vraiment sans jugement la distraction c'est une de mes faiblesses également après peut-être que justement en vous observant en deuxième quinzaine de septembre vous avez pu prendre conscience justement de ce qui ne fonctionnait pas dans ce que vous aviez lancé vous vous êtes rendu compte de vos limites et puis vous avez su les accepter pour retrouver ensuite derrière la paix peut-être que vous vous êtes retrouvé un petit peu stressé un petit peu angoissé à ce moment là ça peut être pas duré forcément longtemps et puis derrière hop on est reparti comme en 40 avec une vision beaucoup plus claire et davantage de compréhension en reprenant vraiment votre pouvoir créateur en main parce que vous savez très bien que c'est vous qui pouvez changer la donne et que c'est pas en restant sur un terrain mouvant et instable que vous allez réussir à progresser comme vous le souhaitez donc là en première quinzaine d'octobre vous faites preuve de davantage de sagesse pour construire voire pour certains de reconstruire votre futur donc je penserais vraiment que c'est suite à la deuxième quinzaine que vous avez fait un petit point pour voir justement pourquoi vous en étiez là pourquoi les choses se passaient ainsi il y a peut-être aussi il y a peut-être aussi des recherches pour avoir des clés de compréhension des significations et autres donc bon vous savez c'est pas la carte la plus agréable du monde mais c'est pas la pierre non plus faudra juste que vous sachiez entendre et percevoir ce qui pourra vous aider à apaiser vos angoisses et surtout à trouver des solutions mais franchement là vous avez l'air bien reparti un plus avec vous généralement ça traîne pas trop ça et tant mieux parce que moi vous aurez de pensées négatives plus vous serez au clair sur ce que vous voulez également plus vos soucis vont s'estomper au fur et à mesure et vous allez pouvoir vraiment créer un avenir beaucoup plus radieux et beaucoup plus sympa alors il pourra y avoir aussi également des déplacements là on le voit sur son bateau voyez là il était derrière son établi là bien assis bien posé là hop il y aura peut-être des voyages des trajets qui seront à faire pour aller chercher certaines infos ou pour aller davantage vers ce que vous voulez on va regarder la suite va voir ce qui vous attend pour cette deuxième quinzaine d'octobre c'est évidemment encore un homme le cavalier de deniers celui-là aussi il me semble que vous le connaissez bien c'est pas la première fois qu'on l'a non plus donc on retourne dans les deniers plutôt financiers matériels plutôt fine de terre c'est marrant on a quand même pas mal de bleu même si celle-là bon il y a du bleu et du vert et hop on retourne vraiment dans le vert donc ce bleu là d'ailleurs on retrouve ici vous voyez la couleur du chakra du troisième oeil mais pour le reste ça reste quand même le bleu de la communication du chakra de la gorge le vert chakra du coeur abondance bon donc on avait plexus coeur gorge troisième oeil on reste surtout sur ces quatre chakras là bon vous avez quand même des cartes lumineuses voyez là il n'y a même plus de vraiment de nuages on ne les voit pas très bien en fait derrière espèce de toute petite boule dans le ciel enfin genre ça compte même pas il ya toujours quand même un aspect comment dire voyez enfin n'est pas très bien de loin venir d'avoir toujours un tout petit peu de vent quand même un ici on le voit pareil le cavalier c'est des déplacements les déplacements et du mouvement plus rapide que pour les valets par exemple donc ça peut peut-être continuer dans ce sens comme il y en a peut-être qui ont envie de déménager de partir il y en a peut-être qui doivent bouger beaucoup aussi par rapport à leur travail alors c'est marrant parce que là on voit entre guillemets deux hommes assez grands puis là on voit plutôt deux petits hugus celui-là encore plus petit que les autres d'ailleurs et on revient ici sur la notion de travail laborieux on revient davantage dans l'élément de terre là on revient davantage à la nature on parlait déjà d'ancrage tout à l'heure avec la musique donc bon toujours pas de souci à se faire je pense au niveau de votre abondance financière mais on continue quelque part les efforts qu'on a réussi à relancer ici on est en train quelque part de matérialiser de concrétiser ce qu'on a eu envie de lancer en début du mois de septembre et puis ça a l'air de suivre son petit bonhomme de chemin quelque part on a toujours bien son pouvoir créateur par contre on revient à nouveau sur l'histoire du complexe peut-être d'infériorité pour certains donc à nouveau par rapport au plexus solaire mais d'une personne qui est fiable généreuse et surtout qui met du coeur à l'ouvrage quoi qu'elle fasse qui a toujours un certain sens du devoir le seul petit point noir on va dire avec le cavalier de denier c'est que bon peut-être s'ennuyer un petit peu mais il y a cet aspect peut-être de retour à la simplicité à une dimension d'humilité à de l'honnêteté et de la gentillesse alors sinon d'un point de vue sentimentale on pourrait dire que bon si vous êtes une femme ou un homme qui aime les hommes il ya quand même pas mal d'hommes dans votre jeu qui pourrait y avoir plusieurs possibilités de rencontre maintenant même si on n'a que des hommes moi j'ai l'impression qu'ici on a deux personnes différentes et ici deux autres également c'est à dire bon voyez là comme on est dans les deux nids on pourrait dire que c'est cette même personne ici cette même personne un petit peu voyez chacun ici en train de regarder devant lui de se dire tiens moi j'ai envie de faire ça moi je suis plutôt en train de m'atteler à ça et puis ben voilà maintenant que chacun a décidé de faire ce qu'il a envie de faire grossièrement après chacun suit son chemin 1 de même si vous êtes en couple on peut dire que chacun prend ses décisions ou est sur un certain plan sur un certain travail et qu'après chacun va quelque part à ses occupations au travail qu'il a à faire à ce qu'il a décidé en tout cas d'entreprendre pour garder dans la même direction mais bon il faudrait veiller quand même aussi à pas vous tourner le dos pour autant parce que bon il y en a un qui a l'air derrière l'autre mais chacun a l'air un petit peu tout seul dans sa barbe ou sur son cheval alors pour avancer à deux c'est bien aussi que chacun avance de son côté mais il y a des moments où il faut quand même réussir quelque part à se réunir un plus un ça fait pas deux ça fait trois pour moi ça fait chaque personne plus la troisième énergie qui est celle entre guillemets de votre couple de votre union là j'en vois deux distinctes alors après vous verrez bien où vous reconnaissez davantage mais aussi vous même vous vous reconnaissez tout simplement dans dans les énergies de chaque quinzaine vous verrez bien à la fin bon on va passer à la suite on va voir quelle carte on a tiré avec les faits et nous avons eu faites des recherches vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation étudiez là en profondeur avant d'agir alors on va la mettre ici alors cette carte elle reste malgré tout dans les verres d'eau un mélange entre le bleu et le vert justement on voit une petite fée qui est assise sur des livres alors ça me fait sourire parce que je parlais justement le week-end dernier avec une amie poisson à qui je disais justement elle qui travaille dans dans un magasin de plantes de fleurs etc elle fait toujours des propositions de recettes ce serait peut-être pas mal justement qu'elle fasse un livre en compilant toutes ces recettes là bon petit clin d'oeil n'est pas forcément le cas mais bon il y a des recherches à faire dans des livres peut-être des recherches à faire pour faire un livre effectivement c'est peut-être pour ça que vous avez entre guillemets une période de mise au point pour moi avec le roi de coupe et d'éclaircissement avec le 6 d'épée pour pouvoir continuer ou en tout cas bien avancer une fois que vous avez une sorte de plan qui est bien déterminé de tâches de priorité etc et puis j'avais jamais vu avant ça dans cette carte mais en fait il y a une espèce de verre de terre avec des lunettes un petit peu à la Harry Potter derrière je vous mettrai un lien par rapport à ce totem qui est plutôt le super héros invisible du sol et qui connaît les secrets pour rendre fertile les terres les plus arides en tout cas cette carte vient vous indiquer que vous tentez peut-être de prendre une décision ce qu'on ce qu'on vient vous dire ici ce qui vous manque peut-être des informations ou des connaissances par rapport à cette situation justement comme on parait ici peut-être pour certains de faire ou de vouloir faire une formation ou d'acquérir des nouvelles connaissances tout court donc là il va falloir un peu plus de renseignements n'hésitez pas à suivre les indices laissés par l'univers ou vos intuitions pour ses recherches un petit peu comme un jeu de piste que je sais plus c'est pour quels signes que je le disais mais l'univers a tendance à se mettre des petits cailloux un peu comme le petit poussé à vous faire un jeu de piste justement pour guider un peu vos pas donc ouvrez bien les yeux et puis peut-être que par rapport aux idées ou aux projets initiaux que vous aviez il y a justement peut-être des changements à faire qui pour les optimiser pour obtenir quelque chose de mieux sur du long terme en fait c'est ce qu'on vient vous proposer avec le le cavalier de denier le long terme alors maintenant je vais vous donner les autres significations qui sont données par cette carte lisez étudiez ou prenez des cours fiez vous au synchronisme qui se produisent voilà ce que je vous disais avant entretenez vous avec un spécialiste demandez à quelqu'un d'être votre mentor dans votre nouveau travail si votre instinct vous dit non suivez le alors on va regarder maintenant quelle carte vous avez eu avec les rebelles sacrés et nous avons eu le véritable vous alors là on vient davantage sur du vert quoi qu'il y aura peut-être même plus là je trouve au niveau des couleurs c'est une très belle carte aussi sur laquelle on peut voir des nénuphars qui sont le symbole de la réalisation de l'être c'est un peu l'équivalent en français on va dire du lotus où de la boue ou des eaux primordiales peut jaillir vraiment toute la beauté qui est représentée généralement par la fleur de lotus c'est à dire l'essence véritable qui vient à la surface donc là ici on vient vous proposer de vous mettre un petit peu à nu alors on vous rappelle d'abord que ce que les autres disent de vous n'est qu'une réflexion de votre image dans leurs yeux et que tout dépend de la clarté de l'esprit de celui qui vous renvoie ce reflet c'est à dire s'il est avec ou sans jugement parce que s'il y a un jugement ou si l'esprit de l'autre personne est embrouillé votre reflet forcément va s'en retrouver déformé donc faites-y attention parce que parfois on peut y accorder beaucoup trop d'importance et ne plus arriver à percevoir correctement son propre reflet ni son réel soi après si vous avez des gens en face de vous qui ont un esprit donc plus clair plus serein plus objectif etc là ces personnes là en revanche peuvent vous aider parce qu'elles vont pouvoir vous renvoyer un reflet juste tout comme votre propre lumière les autres en revanche il va falloir qu'ils soignent d'abord leur propre océan donc voilà la petite piqûre de rappel qu'on vient vous faire déjà avec cette carte et également pour vous inviter à l'art de la perception directe c'est à dire à observer votre reflet bien sûr mais aussi la façon dont vous vous sentez vous même de vous observer vous mais avec votre coeur avec compassion avec gentillesse à accepter qui vous êtes avec vos forces comme avec vos faiblesses pour que ça puisse vous permettre de faire disparaître tout jugement tout doute pour reconnaître l'être sacré qui est en vous ce qui vous aidera à aller davantage vers la confiance inconditionnelle et la créativité passionnée vous voyez quand on parlait d'histoire de manque de confiance etc avant bon bien sûr il y a le plexus solaire à travailler mais une autre manière pour vous y aider c'est justement de vous regarder avec davantage d'amour et d'observer vraiment qui vous êtes avec amour et indulgence donc si vous avez du mal à savoir qui vous êtes ou ce que vous devez faire prenez la distance par rapport au reflet des autres lâchez prise pour mieux vous libérer et ainsi vous retrouver et puis en ouvrant le petit livret pour vous lire le processus je viens de tomber sur la carte 31 confiance en soi donc c'est vraiment un élément sur lequel on vient appuyer ici alors je vais vous donner le mantra je brise tout contrat que j'ai établi consciemment ou inconsciemment avec les autres et qui leur a donné du pouvoir sur moi du pouvoir sur ma propre perception sur l'autorité de m'approuver ou de me rejeter ainsi que du pouvoir sur tout ce qui concerne mon corps ma voix, ma créativité, ma spiritualité et ma façon de vivre je choisis de percevoir ma propre beauté intérieure et je me tourne vers moi-même avec gentillesse et compassion et me regarde avec les yeux de l'amour inconditionnel qu'ils en soient ainsi alors on va voir maintenant ce que nous racontent de beau les anges et nous avons eu chant et danse vous voyez on a encore un mélange de bleu et de vert alors exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement bon bah du mouvement ça tombe bien on vous en propose pas mal hein ici quoique déjà avec le 2 il y avait quelque chose qui était lancé et puis avec Orphée aussi on venait vous parler de la musique comme je vous le disais c'est vraiment un bon moyen de s'ancrer parce que la musique c'est vraiment un moyen pour l'âme de se connecter au monde physique puis ça vous permettra aussi de retrouver un petit peu de gaieté parce que bon on voit pas leur visage mais comme je vous l'ai dit ils sont pas vraiment en train de sauter en l'air non plus pareil hein bon là dans les pierres je l'ai pas on reviendra dessus après mais par rapport au plexus solaire et à la joie de vivre c'est de la citrine c'est une pierre jaune qui pourrait vous aider donc là avec cette carte bah on revient à nouveau sur votre besoin d'expression créatrice ça vous en avez l'imagination et la créativité ça a l'air encore de vouloir sortir de vous et vous en avez plein il faut juste peut-être arriver à être déterminé et concentré surtout sur ce qu'il y a à faire comme je vous le disais à pas partir dans tous les sens créer ça fait vraiment partie de vous et ça pourra vous donner également un certain sentiment de liberté et d'épanouissement peut-être ça qui vous manque aussi tout comme ça pourra vous aider à découvrir aussi de nouveaux talents et ainsi à renforcer votre confiance en vous elle vient vraiment bien quelque part je trouve faire le lien là et un résumé quelque part de ce travail pour vous pour cette rentrée de la même manière bon vous voyez là elle est studieuse puis là quelque part elle a l'air un petit peu de faire la fête il y a vraiment un juste équilibre à trouver histoire de pas se retrouver voyez un petit peu perdu ou ennuyé voilà il faut trouver je pense un juste équilibre entre les deux c'est bien de travailler c'est bien de fournir des efforts c'est sûr que c'est le meilleur moyen quand on veut arriver à quelque chose mais il faut pas non plus se montrer trop têtu ou excessif sinon c'est le meilleur moyen également de vous épuiser alors je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est donnée par cette carte dans une pièce où vous ne serez pas dérangé baissez les lumières et mettez votre musique préférée suivez le son en vous entorisant tous les mouvements que vous voulez laissez votre corps mener la danse sans réfléchir ni planifier vos figures accompagnez la mélodie de la voix pour apprécier encore davantage votre création libre alors on va revenir justement d'un point de julito vous voyez les pierres qui avaient voulu venir on a du vert et du bleu puis on a aussi une rhodonite ici par rapport au chakra du coeur je vous mettrai un lien on a une fluorite arc-en-ciel également pour ce même chakra et puis on a une angélite qui est une nouvelle venue pour elle aussi je vous mettrai un lien ça pourra vous aider et bien sûr un cristal de roche ici pour faire amplificateur alors maintenant on va finir avec les fleurs de bac alors comme je vous l'ai dit je n'ai pas pu toutes les prendre donc je ne peux pas vous les montrer et puis oui pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qui veulent savoir comment ça fonctionne etc je vous mettrai un lien qui vous renverra une petite vidéo que j'ai faite pour vous expliquer tout ça et puis si nous en accord avec vous guidez avec les liens pour le mois de septembre nous avons eu biche B2ECH ou être en français comme il n'y a pas de hasard je vais vous mettre un lien aussi pour cet animal totem qui est justement la biche alors cette fleur elle pourra vous aider à faire preuve de davantage de tolérance de compréhension tendre des faiblesses d'autrui de faire preuve de davantage de compassion d'acceptation de l'autre tel qu'il est et de cette différence et elle vous aîtra également contre trop de perfectionnisme de critique et de jugement envers autrui c'est à dire un peu trop de rigidité bon ce qui est valable pour autrui est également valable pour vous on peut penser comme ça que certains se retrouvent peut-être justement avec celui qu'on appelle le guérisseur blessé et que ça leur convient pas pour avancer ou qu'ils se retrouvent avec quelqu'un qui en tout cas n'a pas les mêmes qualités les mêmes forces peut-être que vous êtes aussi ensemble pour vous compléter pour ceux qui le sont de la même manière que vous soyez avec quelqu'un ou non si on vous met cette personne sur votre chemin c'est peut-être aussi parce que vous avez des qualités à lui à développer en vous idem pour lui et quand on fait preuve de rigidité envers les autres généralement c'est qu'on en fait preuve aussi un petit peu vis-à-vis de soi-même et comme on revient beaucoup par rapport au coeur revenez davantage d'amour d'indulgence, de compassion et enfin pour le mois d'octobre celle qu'on vous conseille c'est agrimonie si elle viendra renforcer votre sincérité votre authenticité l'acceptation de soi tel que l'on est de la même manière pareil pour les autres elle pourra permettre de libérer des émotions foulées en apportant un sentiment de paix profonde et elle pourra vous aider contre des souffrances cachées parfois derrière un masque jovial ou des dépendances alors c'est une fleur qu'on donne généralement pour les gens effectivement qui ont des problèmes de dépendance comme la cigarette, l'alcool, etc. à savoir souvent que quand on a ce genre de dépendance c'est qu'on ressent un manque et qu'on a besoin de le combler et qu'on cherche à se nourrir d'autres choses pour combler ce manque donc ça peut venir par exemple de la blessure d'abandon donc vous pouvez aussi essayer de voir pour certains ce qui vous manque pour que vous ayez besoin de le remplir de cette manière-là ou ça peut être souvent aussi dû à un deuil ou à une blessure affective par exemple la perte d'un être cher quelque chose qui vous manque tout simplement alors essayez d'observer d'où vient ce manque et de le remplir peut-être autrement de vous pardonner parce qu'il n'y a pas de mal à ça voilà c'est dit sans jugement avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse puis bon je sais aussi que certaines choses qu'on n'arrête pas non plus du jour au lendemain donc bah écoutez je pense avoir fait le tour pour cette rentrée pour vous je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout je vous souhaite une excellente rentrée prenez bien soin de vous je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires tous vos j'aime tous vos partages tous vos retours et puis je vous dis bah à bientôt les poissons Namasté au revoir au revoir au revoir